Musique What's up, Jean de l'Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, ce qu'on retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur PMF Action de la planète Aujourd'hui on est sur K-Faction V2 les amis, aujourd'hui je vais vous dévoiler la date d'ouverture Mais juste avant qu'on commence les amis, je voulais juste vous dire qu'on a un concours dans la description pour gagner 5 grades élites Donc d'une valeur de 30 euros chaque heure sur le Twitter du serveur, c'est très simple, vous followz le Twitter du serveur, mon Twitter personnel Et vous retweetez le tweet et vous pouvez gagner, il y a déjà 160 personnes qui ont participé si vous voulez faire partie de ces personnes Et puis peut-être avoir un grade gratuitement lors de l'ouverture les amis, c'est maintenant disponible dans la description aussi Juste un petit truc avant que je vous présente le serveur de A à Z J'aimerais que si vous voulez devenir modérateur, vous pensez que vous avez les capacités pour être helpers, modérateurs, ce genre de trucs là On vient d'ouvrir sur le forum la catégorie pour les candidatures helpers Donc il faut commencer par être helpers, ensuite graduer les échelons au fur et à mesure que vous êtes dans le staff Donc voilà, un coup que vous avez posté votre candidature, ne spammez pas les membres du staff pour qu'on aille voir vos candidatures On va aller voir les candidatures quand on aura besoin d'un nouveau membre du staff ou deux nouveaux membres du staff Lors de l'ouverture, nous allons recruter environ 10 à 15 helpers dans la première semaine pour pouvoir vraiment aider les joueurs C'est sûr que les premiers helpers qu'on va recruter, il faudrait que ce soit des joueurs de K-Faction V1 Donc signalez-le que vous allez jouer à K-Faction V1 si vous avez bien joué, etc. Parce qu'on ne veut pas des gens nouveaux, malgré que les nouveaux vous allez pouvoir venir plus tard Mais bon, on veut quand même des gens qui connaissent le fonctionnement de K-Faction, l'esprit qu'on a dans le staff, etc. Si vous ne savez pas c'est quoi l'esprit du serveur, c'est un faction Farm to Win Vous pouvez acheter vos points boutique, vous pouvez obtenir vos points boutique en jeu, tout est obtenable en jeu Donc on va directement forcer l'accès sur ça Donc quand vous faites Slash Shop, vous avez accès à acheter des spawners, vos tags, qui sont des petits trucs devant votre pseudo Genre vous pouvez mettre votre PI, OM, des trucs comme ça On va mettre Québec parce que je suis québécois, voilà, vous avez un petit tag juste devant votre pseudo Ça ne sert un peu à rien, mais bon, vous pouvez acheter des kits, comme vous pouvez voir ici pour de la monnaie, vous avez vos kits Vous avez aussi des items de PVP, donc des pommes, des items pour PVP Vous avez les items normal, donc les trucs pour farmer, vous allez me dire, ouais mais le shop il est vraiment petit C'est normal parce que c'est vraiment le serveur, parce que vous devez travailler pour votre truc Les grades vont être bientôt disponibles, on veut juste attendre de savoir comment l'économie va bien se dérouler ou pas Même chose pour le magasin des points boutique Mais vous allez pouvoir obtenir des pièces de points boutique en jeu Et les échanges qui ont des grades, des clés, des spawners, tout ce qui est achetable sur la boutique Va être aussi disponible en jeu avec ces pièces-là Donc ça, ça va être vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte qu'on mette ça en place Vous pouvez aussi acheter des niveaux, les têtes de vos Youtubers préférées Donc vous pouvez acheter la tête d'un code, du QCX, X-XP, Shazor, Tulip, etc. Ainsi de suite, vous pouvez acheter les têtes de vos Youtubers favoris pour décorer vos bases Vous pouvez aussi acheter des blocs, pour l'instant on n'a que ces blocs-là de disponibles Et dans les trucs que vous pouvez vendre, vous pouvez vendre les pumpkins, les cactus et tout ce que vous voyez ici à l'écran Pour vous faire de l'argent Ensuite, quand vous avez de l'argent, vous pouvez, comme je l'ai dit, acheter tout ce que vous avez fait en ce moment Mais vous pouvez aussi, sur le serveur, farmer les points Les points, qu'est-ce que c'est les points ? C'est des points que vous allez obtenir grâce au Warp PNJ Donc vous allez faire Warp PNJ Ok, je suis trop con Air Warp Et on va aller au Warp PNJ Vous arrivez au Warp PNJ, vous avez plusieurs PNJ Donc, comme Dragon le Paysan qui vous propose des cookies contre des émeraudes, des melons, des patates, etc. Vous obtenez des émeraudes Vous pouvez aussi farmer les minerais Comme vous voyez ici, l'homber nous propose des minerais Ensuite, Sébastien nous propose des loups de mobs Lui nous propose du bois Et celui-ci va nous proposer autre chose plus tard Et ensuite, vous échangez vos émeraudes contre des points 36 émeraudes pour 1 point Quand vous avez un point, vous faites slash point submit Vous mettez votre point dans votre classement Et on peut voir que maintenant, le classement s'est agrandi La Wilderness est première avec 1 point Vu que je suis dans la Wilderness Comme vous voyez, je n'ai pas de faction Donc je suis dans la Wilderness La Wilderness a 1 point A la fin de la version, les champions gagnent le grade champion Donc c'est plutôt simple Je vais vous montrer ce que ça donne Le grade champion C'est comme un grade élite durant toute la version Vous allez peut-être avoir un kit champion plus tard On n'a pas décidé encore On voulait vraiment que le serveur commence à dérouler Avant de rajouter des trucs trop cheap pour les champions Pour pas qu'il y ait un avantage exceptionnel Donc, groupe 7 champions Voyal Les champions vont avoir un tag comme ça dans le chat Et aussi dans le tab Comme vous allez pouvoir voir C'est plutôt intéressant Mais rien de particulier Ils ont aussi reçu des points boutique Donc les 3 dernières factions qui ont gagné C'était la favoritiste qui a été la championne Ensuite, il y a eu la numéro 2 Qui était la Void Legacy Si je ne me trompe pas Et la 3ème Qui était la faction d'un autre YouTuber Qui s'appelait Kat Leop Quelque chose comme ça Ils ont gagné aussi des points boutique Donc voilà Pour cette version aussi, ça va être la même chose La Poilavie 3 En gros, ça veut dire que la première faction Va avoir le grand champion Ainsi que 150€ de points boutique Et la 2ème faction 100€ de points boutique La 3ème Bien entendu, vous avez compris 85€ de points boutique Et on continue comme ça Pour cette version-ci Nickel Ensuite Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre Qui est plutôt intéressant Oh oui, cette fois-ci On a un support Discord Donc si vous voulez rejoindre notre serveur Discord Pour avoir à l'affût de tout Etc Ça peut être cool Si vous avez Discord Vous pouvez faire des avis Etc Sur le serveur Donc On a des nouveautés sur le serveur Donc on va commencer avec Les grosses nouveautés Qui est L'alambic de potions Donc l'alambic de potions C'est un alambic Où vous pouvez Tripler vos potions Donc les stacker en 3 Donc je vais vous montrer ça tout de suite Vous mettez vos potions Vous mettez votre premier ingrédient Premièrement Ça va beaucoup plus vite Comme vous pouvez voir Vous attendez que ça cuit Un coup que c'est cuit Ça va vous doubler votre potion Comme vous allez voir ici Boum On a 2 potions On peut mettre notre 2ème ingrédient Ça va nous faire Une triple potion Une 3ème potion Si on peut dire ça ici Et on peut pas aller plus haut Que 3 potions Bien entendu Sinon c'est beaucoup trop cheat Ensuite on va mettre La glowstone Pour que ce soit des potions De healer Et on va mettre le splash Vous allez voir Que ça peut pas se stack Plus que 3 Bon le petit soucis C'est assez OP Ensuite comme vous êtes habitué On a l'armure la moins bonne Qui est l'énergite Néphiline Épidote Et la volcanique Qui est obtenable Seulement au volcan Donc ça c'est plutôt intéressant On a rajouté le volcanistique Pour créer la long sword Qui est une épée Qui donne 14 dégâts Un peu plus Un peu plus long Comme sur votre écran Que l'épée en volcanique normale Si on compare Les deux épées C'est pour ça qu'elle s'appelle Un peu la long sword C'est que C'est une épée un peu plus Comme vous voyez Différente Elle est plus faite Sur le long Vous avez compris les textures Dans tous les cas Vous allez pouvoir faire Vos propres packs de textures Et les proposer sur la boutique Comme je vous ai dit L'ordre des minerais Les phare max Chacun d'entre eux Vous donne des fortunes La phare max C'est fortune 5 Comme vous allez cliquer Droit dessus comme ça Vous voyez fortune 5 Directement Si vous cliquez sur Celle en éphiline C'est fortune 4 Et celle en énergite C'est fortune 3 Vous avez chaque clic droit Pour que ça s'active Rien de très compliqué Les pièces de pubis Que je vous parlais tout à l'heure Vous pouvez les obtenir Dans les événements Comme le chaos th Le temple etc Ensuite les items spécial On a la potion no fall Les grimes de cannabis Que vous allez devoir farmer énormément Parce que c'est un des items Qui vous donne le plus de monnaie Lors de la vente dans le shop Que je vous ai présenté tout à l'heure Les patates empoisonnées Les joints Et les pommes en épilote Qui vous donnent des effets spéciaux Ou spéciaux Chacun d'entre eux Maintenant vous avez les échelles En phare Vous pouvez monter et descendre rapidement Donc c'est plutôt intéressant Vous regardez vous monter Et vous descendez quand même aussi rapidement Donc voilà Je vous ai parlé des trucs Les plus principaux Ou principales Maintenant on va passer aux spawners Donc quand vous achetez Les spawners sur la boutique Ou en jeu Maintenant ça vous donne un spawner Directement comme ça Vous devez cliquer Sur votre spawner Et il se place Vous pouvez l'upgrade Jusqu'au niveau que vous voulez 1, 2, 3, 4, 5 Au niveau 5 Il va spawner 5 fois plus rapide Qu'un spawner normal Bien entendu comme vous avez vu Ça m'a coûté de l'argent Vous pouvez le remettre à 0 Mais par exemple J'ai envie de Je suis au niveau 3 Je me fais piller ma base J'essaye de casser le spawner Avec une pioche Ça fonctionne bien Je ne le vois pas Je voulais juste vous montrer J'ai fait exprès je le savais Vous casser le spawner avec votre main Bon c'est sûr qu'en game mode Ça va être un peu plus rapidement Mais votre main Il se retourne dans votre truc ici Vous voyez Il est retourné là Et on va aller le placer ailleurs Donc attends On va aller On va le sélectionner On va aller le placer par exemple Tiens on va le placer juste là Le spawner a toujours son niveau 3 Donc c'est plutôt intéressant Il garde toujours son Les niveaux qu'ils ont dessus Vous pouvez les remettre vous même à 0 Si ça fait trop là Avec votre base etc Parce que ça se peut Que si vous avez 50 spawners à golem A chacun niveau 5 Ça se peut que ça bug un peu dans votre chunk Mais ça c'est votre problème Je veux dire dans le sens Que vous devez gérer vos trucs Pour pas que si vous avez un PC de merde Ça supporte Le serveur inquiétez vous pas Il va bien supporter tout ça Ensuite On n'a pas mis On n'a rien rajouté d'autre On avait planifié de rajouter Un système de blueprint Ainsi qu'une caverne On a décidé de partir Sur un serveur minage Ainsi Pas de caverne Et pas de blueprint Les blueprint Il y avait un petit lag Quand on ouvrait la map Tu sais Genre ça fonctionnait avec une map C'était un système inédit On va essayer peut-être De l'implanter plus tard Mais quand on ouvrait la map Comme ça Ça faisait crash le joueur Donc on ne sait pas pourquoi On n'était pas capable De régler le problème Ça faisait lag le joueur En gros Donc on a décidé De retirer ça Ensuite Les votes Vous pouvez obtenir 50 Vous pouvez boutique dans les votes A 2% C'est quand même énorme Mais regardez tous les trucs Que vous pouvez gagner dans les votes C'est vraiment énorme Pour quasiment tous 2-3% C'est vraiment vraiment bon Il y a vraiment des trucs énormes Que vous pouvez gagner dans les votes Et c'est vraiment Un des trucs les plus fiers Que je suis Les récompenses journalières Comme si vous ne savez pas Que vous avez accès aux récompenses journalières Vous faites slash récompenses Avec un S Vous pouvez cliquer sur vos récompenses Pour récupérer vos récompenses Et ainsi de suite Donc vous voyez J'ai quand même 16 graines de cannabis Mais en gros Vous avez La 1er jour Du Nifilin 2ème jour Et ainsi de suite Ensuite Après les 15 jours Vos trucs se doublent Et après 60 jours Les trucs se triplent Si vous passez le 61ème jour Je vais vous spawner un petit peu Ça va être des items En volcanite En épidote P4 Des trucs comme ça Que vous allez avoir On a configuré celui-ci en premier Pour les 60 premiers jours Mais si vous vous connectez 61 jours de suite Vous allez avoir vraiment des grosses 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 surprises Après C'est juste qu'on n'est pas encore rendu là Donc on n'est pas encore configuré Mais des armures en épidote Volcanite Ça peut sortir On a refait les Lucky Bucks Donc c'est pas compliqué Enfin vous connaissez tous le principe des Lucky Bucks Je vais en ouvrir deux de chaque Les amis Pour vous montrer Mais en gros Voilà quoi On a la clé légendaire Qui est la clé avec la petite gas L'arme de gas La meilleure quoi Celle qui est la plus chère Si on peut dire ça sur la boutique Vous avez des meilleurs loot Meilleure chance d'avoir des bons loot On a eu une volcanite On va directement ouvrir rapidement 16 juin Et on a aussi ensuite La Lucky Box normale ici Qui vous donne Des moins bons loot Mais qui est quand même Vachement OP Vous avez quand même Des bonnes chances d'avoir des trucs Assez sympathiques Sachant que celle-ci Vous pouvez l'obtenir en jeu Et tous les autres aussi Donc tu sais Tout est obtenable en jeu Vous pouvez tout avoir en jeu Ce qui est vraiment cool On a eu un coffre en or Donc un coffre en or Qui est beaucoup plus grand Vous avez ensuite Le coffre en diamant Et celui en fer Que j'avais ouvert Juste au début Donc voilà Vous pouvez les crafter C'est très simple Vous prenez les minerais en soi Par exemple Je vais crafter un coffre en diamant en fer Je fais juste ça Vous pouvez les crafter vous-même Ça coûte quasi rien Coffre en diamant Oh shit Je sais plus comment faire What Ok Coffre en fer Comme ça Coffre en or Je crois que c'est comme ça Oui voilà Coffre en diamant Comme ça Non Ah j'ai oublié comment faire Mais en gros Vous pouvez crafter On va faire un wiki dans le jeu De toute façon Pour que vous puissiez savoir Ensuite Il y a aussi un truc Qui est vraiment intéressant Si vous faites air warp Vous avez accès au Shop En forge Enchant Casino Et le casino C'est la place Qui va vous permettre De gagner masse d'études Donc vous avez le baromètre Qui est de retour Donc on n'a pas encore terminé Mais le baromètre C'est un bar Qui vous donne des potions Donc vous payez par exemple Cette potion-ci J'ai payé 1000$ Et j'ai doublé ma mise Avec 25% de chance Donc maintenant j'ai 2000$ On va faire des bonnes potions Vous allez voir ça va être cool Et en même temps Ça vous donne des effets Comme vous pouvez le voir ici Donc c'est plutôt intéressant Ensuite on a le slot Donc le slot c'est quoi C'est que vous devez enligner 3 diamants 3 émeraudes 3 fer Ou 3 or Pour gagner Le fer ça vous donne 50 points de boutique L'or Un spawner P-Zombie Un diamant P4U3 Epidote Et l'émeraude Ça vous donne 5 Charmaine 5 volcanites Et 2 volcanites Donc tout ça Pour 10 000$ Et vous tournez Chaque tour coûte 10 000$ Vous avez une chance de gagner Sur chacun des tours Malheureusement je pense pas que j'ai gagné On va y aller une deuxième fois Pour la chance peut-être Non je pense pas que ça se sent pas bon Ah c'était proche quand même Ici nous en manquait juste un Let's go please Ce serait cool de gagner une fois pour ma vidéo Non ça l'arrivera pas C'est vraiment difficile de gagner Mais vous avez des énormes loot Et c'est pas si cher à participer Comme vous avez vu encore une fois A 1 de gagner Donc la dernière personne qui a gagné C'était qui ? C'était personne Il y a personne qui a encore gagné Personne a encore testé j'imagine On est déjà en train de jouer Donc on peut pas quitter Vous avez perdu Vous avez perdu On peut lancer plusieurs parties à la fois Si vous êtes vraiment un grand addict de cela Ensuite vous avez les coin flips ici Et vous avez le dé mineur Donc c'est le dernier jeu qu'on a Donc si vous faites slash mine Vous misez par exemple 500$ Et on veut quoi ? 3 000 on va dire A chaque fois que vous allez découvrir un diamant Ça va vous donner un peu plus d'argent Que vous pouvez récupérer en haut On voit nos gains 527 On va y aller pour Ah on a tombé sur une TNT Donc malheureusement on a tout perdu Mais si on recommence Il faut attendre Il y a un cooldown Bien sûr vous pouvez pas les enchaîner comme ça Mais si vous recommencez Vous pouvez peut-être récupérer de l'argent Ensuite Au sorti PVP On a décidé de vous proposer Un random TP Donc vous cliquez ici Vous avez accès au warp Comme je vous ai montré Avec la petite plume en bas Ou sinon vous pouvez avoir accès A plusieurs coordonnées Donc vous pouvez TP en 8 000 10 000 Si vous voulez augmenter etc Ça augmente pas plus que 10 000 Voilà Vous avez le shop pour PVP Donc comme vous voyez ici Le shop comme d'habitude Vous avez les under chests Les trucs comme ça Table de craft Qui est un truc utile Ensuite Dans la warzone On a 3 trucs plutôt intéressants On a le temple Donc le temple Qui est un event PVP Où vous avez des cristaux Comme ça qui se pendent Comme vous voyez Vous les tapez Il se détruit Avec une durabilité de vie C'est juste que là Je sais pas s'il y a un petit problème Avec ça Mais en gros oui Ils ont une durabilité de vie Vous les tapez Jusqu'à temps que la vie soit terminée La dernière personne à taper Reçoit un item Dans la liste des loot Donc les loot Comme je l'ai dit C'est des points boutiques Des trucs comme ça Donc c'est plutôt intéressant Ensuite L'event le plus important De savoir Qui est le volcan C'est la seule façon D'obtenir de la volcanite Soit ça Ou dans les autres events Que je vous ai présenté Comme le temple Le caoutage Que je vais vous présenter après Mais en gros voilà Vous avez Ici Le volcan Le volcan Qu'est-ce que c'est Je vais vous en démarrer un Ça va faire un gros bruit Volcan Start Volcan Boum Un petit bruit Et là On a des minerais Qui spawnent autour La différence De l'ancienne version Les amis C'est que cette fois-ci Il y a 200 points De spawn de minerais Donc c'est vraiment énorme Et il y a 6 minerais A la place de On va juste Il vite fait Comme ça Il y a 6 minerais A la place de Seulement 3 Comme à la dernière version On avait 3 Donc là C'est vraiment difficile Aller en trouver les minerais Donc je vais essayer D'en trouver un Pour la vidéo Mais c'est vraiment Excessivement difficile A trouver Vous allez voir avec moi Si vous en voyez un en ce moment Laissez-le dans les commentaires Mais moi je ne le vois pas What the fuck J'en vois aucun minerais Pour l'instant On va peut-être En trouver des amis Ça sera pas long C'est vraiment difficile Imaginez-vous Je suis en game mode En ce moment Et je n'arrive pas En trouver un Donc imaginez Si vous êtes en train De farmer Etc A genoux A pied Je veux dire Avec Ah il y en a 2 ici Regardez Il y en a un ici Voilà Et ah non Je pensais que ça en était un Mais non On a un minerais Donc vous arrivez En game mode 0 Vous prenez une pioche Damien Pecax Vous prenez votre pioche Vous devez miner Ça prend un peu de temps À miner Mais avec une efficacité 5 Ça va encore plus vite Vous minez tranquillement Mais vite Sûrement Le minerais De volcanite Un coup qu'il est à vous C'est quand même dur À miner le volcanique Comme vous pouvez le voir Avec une pioche en diamant Mais avec vos trucs Efficacité 5 Pharmax C'est pilote etc Ça va beaucoup plus vite C'est juste que moi J'ai pris une pioche en diamant Pour vous démontrer Bon on a bientôt fini de le miner Il reste quelques secondes encore Et voilà Je reçois un volcanite Dans mon inventaire Ensuite Je peux continuer à farmer Les autres volcanites Ou je peux tout simplement Partir N'oubliez pas par exemple Les amis Que vous avez Des dégâts de shit ici Donc si vous êtes en haut du volcan Vous faites knock tout en bas Ripe vous Donc c'est conseillé De prendre des potions D'anti fall Je vous ai présenté juste avant J'en vois pas vraiment d'autres Il y en a peut-être d'autres Mais je les vois pas On va aller peut-être À l'intérieur du volcan Il y en a aussi Qui se pondent à l'intérieur du volcan Ça se pond vraiment partout Les amis Donc là j'en vois pas d'autres Pour l'instant Mais on va sûrement N'en trouver d'autres Plus tard dans le futur Mais bon voilà J'en ai déjà trouvé un C'est déjà super rare D'en trouver un Donc quand il y aura 200 personnes à l'event Vous allez voir Que c'est pas si simple À trouver Je vais stop le volcan Parce qu'on est en train De faire la génération De la map Ensuite on a le KOTH Donc on a le KOTH village Donc qui est juste De ce côté-ci Je vais vous mettre Les coordonnées au spawn Il y aura un Comment on appelle ça ? Un hologramme Avec les coordonnées au spawn N'inquiétez-vous pas Ici on a le KOTH village Donc c'est un petit village Qui vous propose Un KOTH à l'intérieur Quand vous démarrez Le KOTH KOTH start KOTH Vous avez Wopelai Ok il n'est pas Il n'est pas démarré Quand vous startez le KOTH Vous avez Comme vous voyez ici Le scoreboard Etc Ok Désolé pour la petite coupure Donc voici Vos récompenses J'ai ouvert le coffre Mais il n'est pas Il n'est pas encore configuré T'inquiétez-vous pas Ça va être configuré Pour l'ouverture On retourne au spawn Et voilà les amis Je vous présente KFACTION Vous avez les commandes Que vous connaissez Slash TeamSpeak Vous avez aussi Slash Discord Pour vous inviter au Discord Etc Le TeamSpeak va être changé C'était avant Ça c'était Pour iFactions Mais tout va être changé Ne vous inquiétez pas Réalement merci à tous Les amis Pour le support Que vous apportez A KFACTION Je voudrais aussi remercier Certains Youtubers En particulier Donc Xerox Flaws Et Press Et les autres Youtubers Qui vont faire des vidéos Pour l'instant C'est ceux-ci Qui m'ont confirmé Qu'ils allaient faire des vidéos Sur KFACTION Merci à vous les gars Et puis merci à chacun d'entre vous Qui va venir sur le serveur Lors de l'ouverture Qui aura lieu Le samedi 13 à 16h Donc j'en ai pas dit Depuis le début de la vidéo J'espère que Ça vous fait plaisir Mais samedi le 13 à 16h On vous attend Sur KFACTION Le Launcher Va être disponible Sur le site Dans les prochains jours Vous pouvez poster aussi Votre candidature Pour devenir Elpar Et vous pouvez nous rejoindre Sur le Discord Ou le TeamSpeak Du serveur Tous les liens sont dans la description Je vous aime les amis C'était la compte Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz